Le rapport publié par ACAT Bouroune sur les violations des droits de l'homme au Burundi du mois de juillet 2021 relève 2 cas d'assassinat, notamment 17 cas d'assassinat qui ont été répertoriés, 13 cas d'enlèvement, 37 cas d'arrestation arbitraire et détention irrégale, ainsi que 3 cas d'atteinte à l'intégrité physique. Et toutes ces exactions sont commises surtout par les imbonnaires à courir, certains agents du service national de renseignement, certains policiers, ainsi qu'en collaboration avec les administratifs à la base. Dans ce rapport, l'ACAT Bouroune dénonce des arrestations arbitraires sans mandat qui sont opérées par le commissaire de police dans la commune de Mugamba, en province de Bourouli, où des gens sont arrêtés de nuit ou de jour et sont détenus dans des lieux tenis secrets où certains finissent par disparaître complètement et d'autres torturés. L'ACAT Bouroune dénonce également dans ce rapport des cas d'enlèvement qui devient de plus en plus multiple au cours de ce mois de juillet, notamment les enlèvements des militants, des partis politiques, de l'opposition, en l'occurrence ceux des ICNL, qui sont enlevés par des agents de l'État, notamment les agents du service national de renseignement. Ces militants sont enlevés, puis les lieux de détention n'ont pas communiqués par ces agents qui les enlèvent. Face à cette situation, l'ACAT Bouroune demande au gouvernement de Bouroune d'arrêter toutes ces violations des droits de l'homme et de punir conformément à la loi ceux qui enlèvent des gens. L'ACAT Bouroune dénonce également au gouvernement de Bouroune que si une personne est accusée de quoi que ce soit, qu'elle soit arrêtée et détenue dans un lieu de détention officier, dans des cachots officiers, et qu'elle soit par après présentée à un juge afin que la justice puisse faire son travail.